Ces deux hommes, Philippe II d'Espagne et Guillaume Ier d'Orange, sont des ennemis jurés. Un duel politique qui finira dans le sang et c'est un habitant de la vallée de la Loue qui tenait l'arme. Nous sommes en 1584. La Franche-Comté appartient à la couronne d'Espagne, un royaume qui s'étend jusqu'aux Pays-Bas. Mais là-bas, au nord, Guillaume d'Orange s'émancipe de la tutelle catholique de l'Espagne et se convertit au protestantisme. Philippe II met la tête de son ennemi à prix. La nouvelle arrive dans la vallée de la Loue et c'est le très catholique Balthazar Gérard qui partira de Vuillafan pour aller aux Pays-Bas tuer d'un coup de pistolet Guillaume d'Orange. Le franc-comptois a sans doute été manipulé par la famille du cardinal Granvel, fidèle à Philippe II et lui aussi originaire de la vallée. Le cardinal de Granvel est renvoyé des Pays-Bas. Il avait donc à se venger. Alors l'hypothèse que j'ai formulée dans ma communication sur Balthazar Gérard, c'est que peut-être les parents du cardinal de Granvel ont motivé, manipulé ce jeune homme. Parce que dès l'âge de 12 ans, alors qu'il est à Dole à l'université, il jure, Balthazar Gérard jure qu'il tuera Guillaume d'Orange. C'est un peu jeune pour avoir déjà une telle haine, une telle conviction. En guise de récompense, Philippe II anoblit la famille de Gérard. Tout est raconté dans ce manuscrit. Balthazar, lui, a été torturé puis exécuté aux Pays-Bas. On dit que Balthazar Gérard a vécu dans cette maison de Vuillafon, une demeure qui a été restaurée de fond en comble par Isabelle et Maurice Burel. Je ne sais pas si Balthazar Gérard était un homme recommandable, mais en tout cas, sa maison est intéressante. Ceux qui ont écrit sur lui ont des avis partagés. Le couple a mis en valeur les vestiges renaissances de leur maison par amour de la vieille pierre, mais pas seulement. Il y avait de beaux restes et puis, accessoirement, il y avait l'histoire avec laquelle on s'est mariés en quelque sorte. Mais alors, il y a des gens du village qui me disent, monsieur, vous dormez dans cette maison, mais vous n'entendez pas les murs craquer. À Ornan aussi, les murs sont chargés d'histoire. Le grand-père du cardinal Granvel était notaire. La famille vivait dans cette vaste demeure. Aujourd'hui, trois propriétaires se la partagent. Patrick Mahonnet est l'un d'entre eux. C'était tout recouvert par un mur. Vous ne pouviez rien voir de tout cela. 300 années de chantier permanent. Cet Américain voit grand. Une fois qu'elle sera restaurée, il veut ouvrir une partie de sa maison au public. Avez-vous le projet de faire un musée ? Oui. Un gallery d'art en Tukatis, ici. Et un musée de Granvel. Touristes. Ça va être un travail difficile. C'est resté vide pendant dix ans. Cela ne sentait pas le moisi car c'était sain. Très bien construit. Oui. Il fallait la sauver. Sinon, elle allait tomber. Le plafond s'écroulait. J'aime ce projet, ce défi. Certains diront que je suis fou. D'autres que je suis courageux. Moi, je pense que c'est intéressant. D'ici là, l'eau de la Lourde a coulé sous les ponts d'Ornans. Mais un jour, peut-être, l'histoire des Granvel et l'épisode tragique de Balthazar Gérard seront racontés au cœur même de la vallée. Sous-titrage ST' 501